... Malgré les difficultés notées avec l'acte 3 de la décentralisation, aujourd'hui les résultats me donnent raison que je ne m'étais pas trompé de faire de l'éducation une des superpriorités, dit mandat, de mon mandat. A notre arrivée, nous avions fixé un cap avec des objectifs bien définis pour atteindre des résultats de l'excellence dans notre commune. Aujourd'hui je me résume et je suis fier d'être le maire de la commune de Pekin Ouest qui sort chaque année majeure dans le département de Pekin grâce aux excellents résultats obtenus dans les différents examens que nous notons dans le département de Pekin. Et ceci je l'ai dit tantôt, c'est grâce aux efforts des parents d'élèves aux efforts dits corps enseignants mais aussi aux efforts de la municipalité qui ne cessent d'accompagner l'éducation au niveau de la commune. Depuis 5 ans, avant l'ouverture des classes, nous mettons à la disposition de tous nos établissements scolaires, l'ensemble des fournitures scolaires dédiées aux enfants et ça c'est sur la commande des directeurs d'école. Chaque année, nous parrainons, nous avons initié des coupes d'excellence au niveau de notre commune pour estimuler la compétition et la concurrence au niveau de ces élèves. Et à chaque fois nous avons noté que cette compétition du savoir, de l'excellence a permis d'engranger des résultats probants au niveau de tous les examens qu'on note dans le département de Pekin. Plus que cela, après avoir initié cette année un programme que nous avons dénommé Ande Paris Renterie APR, accompagné par tous les acteurs de la vie active de notre communauté, une rencontre a été initiée au niveau de la municipalité avec tous ces acteurs et parmi l'expression des besoins, une préoccupation majeure a attiré notre attention. C'était la mise à disposition de tous les établissements scolaires d'un matériel de reprographie pour permettre de s'aligner sur le curricula mais aussi s'aligner sur l'ère du numérique pour pouvoir accompagner cette terre de la modernité au niveau de nos établissements. Et ça, nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas douté une seule seconde puisque nous avions ressenti le besoin d'accompagner nos établissements scolaires à maintenir le cap de l'excellence. Nous avons mis à la disposition de tous les établissements scolaires de ce matériel de reprographie, accompagné aussi de consommables mais surtout avec un programme aussi que nous avons initié cette année que nous avons dénommé Propre ECO, CEPO. Propre comme programme de propreté à l'école où nous avons commencé par les établissements avec la mise à disposition de bac à ordures pour maintenir et garantir l'hygiène et la sécurité dans les établissements. Donc voilà un tout petit peu le programme que nous avons initié cette année et va suivre aussi le matériel de détergent mais aussi les fournitures scolaires pour permettre en tout cas à notre commune, nos établissements, de maintenir comme je l'ai dit tout à l'heure ce cap de l'excellence. Cela n'est que le début de ce que nous voulons imprimer dans notre commune. Avoir les meilleurs résultats du département de Fikine font de moi le maire le plus heureux de ce département. Le maire le plus comblé et qui peut lever la tête haute devant ses collègues et pour dire que j'ai la meilleure éducation dans le département de Fikine. Mais aussi cela m'a valu des prix exceptionnels. Cette année, c'est lui qui a été le premier au concours général au niveau national et de notre commune de Fikine Ouest où la municipalité a pris intégralement en charge tous les frais pour une bourse à l'étranger à mettre son transport, le déplacement et une bourse pour durant toute sa carrière au niveau de Mètre. Et ça c'est au bonheur de la municipalité de Fikine Ouest. Voilà, c'est les résultats qui ont été imprimés ici au niveau de l'école élémentaire qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir ça. Nous avons initié des prix d'excellence au niveau de la commune. Des coupes du maire. Aujourd'hui vous avez vu que ici Moussaka 2, Moussaka B elle fait partie des meilleures écoles qui ont remporté énormément de coupes avec le jeu Gestou. que nous parrainons depuis 2012 bien avant qu'on soit maire de cette commune. Donc véritablement, l'éducation fait partie de nous. Nous y croyons et nous allons investir autant que possible pour permettre à nos enfants d'avoir un cadre idéal pour être les véritables cadres de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada